Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation. On est toujours dans les marais, même si on n'a pas vu beaucoup de Swampers pour l'instant, on est bien dans les marais. Et on avait une petite cachette de bandits à aller visiter, voir si on pouvait pas choper quelques outils intéressants. On va voir si c'est des Forsaken, ce sont des Forsaken, très très bien. Avec une bête ici, une autre bête là. Donc l'une des deux est probablement le chef qu'on doit tuer. Il y a aussi une bête là, ou alors j'avais un événement pour avoir des bêtes, je ne me souviens plus. On va voir ça. Bon va falloir qu'on s'occupe d'elle très très rapidement. Sinon niveau défensif, il y a des mecs pour tirer là, mais globalement c'est quand même plutôt pas mal. Il y a pas mal de piques. On va pouvoir se placer de manière assez intéressante. Alors il faut nous mettre avec stalwart. On va peut-être du coup reprendre quelques tireurs. On va virer lui, on va virer lui. On va prendre des tireurs qu'on va mettre derrière. Voilà, un truc comme ça. Alors bon, l'idée ce sera la posture comme ça à la fin. On va déjà s'occuper rapidement de eux, enfin de lui. Ok, le boss c'est lui. Donc si on arrive à tuer l'huile, qu'on va s'arrête. Bien sûr il est tout à l'arrière, mais c'est l'idée. La priorité c'est de taper sur ce machin. Toi tu ne bouges pas. Ici, on va le finir. Voilà. Ici on ne bouge pas. Donc on va assez vite voir si la bête là-bas est avec eux ou pas. Visiblement non. Ah parfait, on va laisser se friter un peu. C'est pas trop un souci. En plus il marche dans le truc pour se ralentir là. Ah il me semblait qu'il avait un petit stalwart. Urtuk, ça c'est embêtant. Bon la bonne nouvelle c'est qu'ils vont par là-bas et qu'ils sont tout slow. Ça veut dire qu'ici on va se replier assez vite. On va aller s'occuper de ces cons. Ouh le preemptive strike qui bloque le saut là. Ça c'est très très bon ça. Ici on recule on l'a dit. Là on va aller caler des petits tirs sur ce mec. Hop là. Alors est-ce qu'on peut apporter Mijoli à porter ? Oui. Si on swipe là, elle devrait pouvoir le finir. Parfait. Il y a des petits erreurs qui ont bien fait le taf honnêtement. Ici on va aller tanker un peu quand même avec squash. Bah Urtuk il va falloir qu'il recule mais putain ils sont nombreux à jouer encore. Ah il est engagé donc ils ne peuvent plus swap. Donc il peut quand même faire un peu mal. Ah non il m'attire putain. Il m'attire dans le... Dans la mouise. Oh la bête qui fait le taf mine de rien. Alors ici il faut malheureusement que je recule. La faute d'aller beaucoup plus loin on va quand même faire un peu mal aux gens. Ensuite on va par là. Ça nous permettra au moins de swap un peu. Ici on cale un petit tir pendant qu'il est toujours slow. Ah pas assez pour le finir. Pas de chance. Le champignon là par contre il fait ce qu'il faut. Excusez moi je ferme la porte parce que c'est un petit peu le bordel la maison. Ça devrait être plus calme comme ça. Hop ! Terminons ce monsieur qui a eu la bonne idée de traverser. Et on a un snipe. Euh oui on va commencer à diminuer lui. Lui on voit qu'il est fort contre les... contre les billhook. Donc s'il tire sur Urtuk ça peut piquer. Je pense qu'il va rester concentré sur ce côté là pour l'instant. Alors ça malheureusement c'est un mec qui a déflect donc on peut pas faire de miracle. On va donc plutôt aller... tirer là pendant qu'il est isolé. Hop ! Ici on va éviter un saut sur notre Forsaken préféré. Malheureusement il est plus engagé là. Ça c'est chiant. Ça c'est extrêmement chiant. Ouais voilà pourquoi c'est extrêmement chiant. Urtuk qui est un peu en galère forcément. Seul contre 3 c'est pas facile. Ah puis ici il y a plein de saloperies. Tant pis. En tant qu'à se prendre des saloperies on va prendre les piques pour aller finir lui. Si on arrive à faire tomber lui euh... le combat s'arrête. Je peux pas y tirer dessus. Si je me cale là je peux caler un petit Strong vs Beast des familles. Ah non il est pas considéré comme une Beast lui. Intéressant. C'est pas grave. On saute. Hop là. Euh... Ici. Mes chances de toucher vont être assez minables je pense. Ouais on va donc avancer dans les piques. C'est pas grave. On a pas fait suffisamment de dégâts pour le tuer. C'est la tristesse. Voilà. Ah la vache. Ah c'est toujours triste quand ça se passe comme ça. C'était franchement pas loin hein. On aurait pu terminer ici euh... Et sauver Urtuk mais malheureusement... Le jeu a décidé que bah en fait non. Ou ils vont se pointer dans notre dos. Il va falloir qu'on le finisse assez rapidement lui. Ça devrait aller normalement. Hop. Oh la vache il avait Devil Pact quoi. Et c'est pas une victoire. Très très bien. Donc on a perdu deux personnes pour que dalle. Parfait. C'est bon à savoir. Tant pis on va se les terminer à la main j'ai envie de dire. Commençons à faire mal à lui. Ah non non il a des flottes. Quel con. Le cygne ne fait pas n'importe quoi. Euh ok. Ça va être plus compliqué avec une seule personne au corps à corps par contre hein. Ok si c'est quand même une victoire. Il va falloir finir de buter tous les boss. On trouve une arbalète légendaire. Pas de chance. Enfin pas de chance. C'est pas mal mais on a déjà ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a ? Overdose. Vous êtes... Vous avez une overdose de drogue qui augmente votre santé. Ça augmente notre santé par 60%. Mais par contre ça nous diminue de 10% de vie par tour si on est au-dessus de 50% de santé. Mouais. Je suis un peu blasé du Devil Pacte là. Enfin je suis un peu blasé des deux en fait là. Mais bon tant pis. C'est la vie. Euh... Est-ce qu'on prendrait pas un peu de stalwart ? Ça pourrait être pas mal parce qu'on a vu qu'il y a quand même besoin. Contre les Forsaken. C'est assez vite la violence. Bon c'est pas très grave d'être blessé. On va devoir faire pas mal de trajets à vide. Donc bon. On survivra. Ce que j'aimerais bien du coup. Bah vous. Vous allez en réserve. On va prendre qui ? On va reprendre Kayorn. Pour tanker un peu. Et on va reprendre Erwan. Ce qui fait quand même mal. Euh... Toi on va t'entraîner. Toi aussi on va t'entraîner. Toi on va t'envoyer scavenge. Au cas où on arrive par miracle à trouver un truc. On sait jamais hein. C'est une autre chance. Les autres on va les entraîner un peu. Après Sainta s'est peut-être guéri. Pas encore. Bon l'arbalète pour l'instant on va la mettre de côté. Le truc qui fait que Baptiste met du saignement et est clairement plus puissant. Ah oui pardon. Faut absolument hein. Bah toi on va te redonner ça. On va aussi te mettre un petit lightfoot. Euh... Ces deux trucs là sont à moins 10% ça m'embête un peu. Et on va te virer provoque. On va te mettre un lead plutôt. Erwan tu fais quoi de beau dans ta vie toi ? Lifesteal. Un petit stalwart ça serait pas mal aussi. C'est parti. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Une ugly beast. Ah oui on a wear beast everywhere effectivement. Et il y a une cave avec un alchimiste. Par contre si on va là... Pfff on fait vraiment du demi-tour à la con. On va remonter. On a des villages en haut là à gérer. Les ronces euh... C'est terminé. Le mec il est revenu les mains vides. On est vachement surpris. On va repeat les entraînements. J'ai pas repeat l'entraînement de Rigel. Un truc. Alors on a un event. Euh... Ah bah voilà. Un mec qui revient de sa mission. Il a rien trouvé. Et en plus il est blessé. Parfait. Nickel. Donc comme je vous disais que c'est vraiment de la merde. Alors il a été mordu. Ah oui il a été mordu. Et du coup il est devenu un vampire. Pfff. On va attendre de voir s'il se transforme. En quoi il se transforme. Ca peut toujours être sympa. Ici on a des villageois qui ont un problème. Et ici il y a des Forsaken qui sont en train d'attaquer des vendeurs de médecine. On va aller faire les Trouble Village Wars. Encore des Forsaken. Ouais je pense qu'il y a un petit problème d'équilibrage. Au niveau du fait qu'il y a que des Forsaken à combattre quoi. C'est assez ouf. Alors là on va contrôler les mecs. Ils vont nous dire voilà. Alors c'est une nouvelle map en fait. Ce qui se passe c'est qu'il y a des vagues d'ennemis qui vont arriver par là. Trois vagues d'ennemis. Et qui vont essayer de nous attaquer. Et nous on contrôle les Péons. Et en général il y a un vampire. Là c'est comme ça qu'on a recruté Xebus d'ailleurs. On contrôle les Péons et ils vont nous... Ils vont nous permettre de faire un peu de terrassement. En gros ils peuvent creuser. Donc on peut faire des tunnels. Enfin des... Pas des tunnels. Des tranchées. Le problème c'est que quand quelqu'un vient au corps à corps avec eux. Ça les active direct. Et comme on a un événement qui fait qu'il y a des Were Beasts. Bah du coup les Were Beasts sont là. Donc ça active direct les vagues. Donc ils vont se précipiter sur nous maintenant. Ce qui est bien mais pas top. Alors l'idéal ce serait de se débarrasser très vite de lui. Pour pouvoir faire une tranchée de... De bowling oil. Ici. J'aimerais assez faire ça. Donc on va tâcher de se débarrasser très très rapidement de ce con. On a personne qui repousse mais tant pis. On va faire mal. Il faudra suffire. Aïe. Le reflexive skin qui fait un peu mal. Voilà qui est fait. Du coup on va pouvoir aller un peu par ici faire gagner une case à lui. Pareil là. Donc là ils vont se taper dessus. Oula. Un peu violent la bête là. Mais content qu'elle nous tape pas dessus honnêtement. Bon par contre elle va se faire défoncer je pense avec les coups critiques en boucle là. Ah en plus c'est la reflexive skin. Ce qui veut dire qu'elle va mettre des boosts et soigner les mecs sur laquelle elle tape. On se souviendra que lui fait des critiques à 500. Donc en plus il a bloodlust. Parfait. Il va donc falloir éviter qu'il nous fasse des critiques dans la tronche. Ici. Est-ce qu'on fait un tunnel ? Non. On va aller par là bas. Je vais faire ici mon tunnel et m'occuper de ce côté là. Et de ce côté là ce sera déjà suffisant. Alors ici ce qu'on fait c'est qu'on lui dit tu creuses. Tu creuses. Donc là le bowling oil va se répandre. Un petit strong vs beast qui fait toujours plaisir. Une jolie qui pique hein. Ca change pas. Ok parfait. En fait je viens de voir que si je perçais ce trou ça ferait de l'huile partout. Donc ça pourrait être intéressant quand même. Si du coup on va se déplacer par là. Voilà. Ca devrait les occuper un petit peu la beast. Pour un tour par personne et après le temps qu'ils arrivent ça devrait aller. Donc c'est principalement des maps défensives celle-là. Comme vous vous en doutiez probablement. Donc ici on va aller se placer là. Voilà. Toi. Commence à aller par là. Ah lui il va faire mal hein. Le berserker dueliste. C'est la violence. Toi tu viens là parce que pourquoi pas. Lui il bouge pas. Bon franchement ça m'arrange hein. Ici on a une grosse zone à couvrir. C'est un peu chiant. On est pas si nombreux que ça. Bah toi tu peux creuser cela dit hein déjà. Pas besoin d'avoir un péon pour ça. Bah on va se placer ici. On sera idéalement placé pour tirer. Du coup vous vous reculez. Pour l'instant vous ne servez plus à rien. On pourrait agrandir le... Le terrain ici vous me direz. Mais bon. C'est pas fondamental là. Surtout qu'ils peuvent se faire attirer par les... Les autres saloperies avec une hache. Ok ils en veulent à leur copain Forsaken ou le petit snipe dans la foulée. Ca fait beaucoup de plaisir. On va essayer de se le faire direct. En plus il est bien endommagé donc il y a pas de raison qu'on ne le tape pas dessus. On peut malheureusement pas aller jusqu'à lui. C'est dommage. Il va se faire snipe la tronche. Cela dit on peut quand même le taper dessus. Alors on expose un petit peu Erwan en faisant ça. J'en ai conscience mais... C'est comme ça. Ah et on a taunt quelqu'un. Donc ici on va taunt lui. J'aurais peut-être pu caler un petit lead. Ca aurait pas été si mal. Le pushing critical qui de toute façon aurait rendu le lead inopérant en fait. Et on lui fait bien mal c'est cool. On peut lui caler un petit snipe supplémentaire. Ca déclenche bien le saignement. Comme ça il devra de toute façon crever du saignement je pense. Ici est-ce qu'on avance jusqu'à lui ? Non. On va rester là. On va juste finir celui-ci. Comme ça on est sûr. En plus il est strong vs ranged donc... Pas la peine de prendre des risques. Alors lui il est parti faire demi-tour. Intéressant. Pour quoi faire ? Bon écoute si je veux traverser la lave ça le regarde je m'en fous un peu. On va donc se placer là pour se préparer à défendre. Ca y est il commence à s'exciter. Donc normalement on devrait avoir plusieurs vagues en plus. D'ailleurs faut que je fasse gaffe parce qu'il peut y avoir des vagues qui popent dans le dos. Ca m'embête parce que là je suis vraiment trop exposé. Non je vais reculer ça va peut-être leur donner un peu envie de venir. D'ailleurs on va essayer de se rapprocher là pour pas être trop trop éloigné. On va baisser les tuiles. Un peu dans tous les sens. Ici. On a... Toi tu pourras aller taper sur celui-là. Ca donne un peu envie d'aller mettre des tatanes. Allez on y va. On fait mal et on peut tirer avec tous donc... On va essayer de pas se gêner. Par contre là on va pas s'approcher de... De ce petit coquin. Je peux aller au contact. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit lead ici. Pour faire un peu plus de DPS. On profite qu'il n'y a pas de protector dans le tas. Par contre le bonus damage là il pourrait faire mal. Contre un blood jaune 167 de damage. Et squash c'est du blood jaune. Mais bon. Parfois il faut faire ce qu'il faut. Ah on avait pas de... Lightfoot avec squash. C'est un problème. C'est clairement un problème. Il faut qu'on allait le finir à la main du coup. Allons-y. Voilà. Un de moins. On a un M&Shot. Je pense qu'on va le caler sur lui. Ça c'est quoi ? Lifestyle. Vu qu'il est tout seul. Il va soigner personne et mettre des bonus sur personne. Là ils en veulent vraiment à leur pote Forsaken. Parce que... Il est en train de faire le tour par l'huile pour s'en occuper. Une autre vague de bandits. Alors où est-ce qu'ils sont apparus ? Ici. Très très bien. Repliez-vous par là. Là. Est-ce que je ne sois pas avec lui ? Non. Eux on va les reculer. Donc tu vas rester là pour l'instant. On va se replier par là-bas. On va lui mettre un petit Lifestyle et un coup critique même. Oh, le saignement qu'il suffit pas à le tuer c'est bien triste. Ok. ça l'aura fait. Lui il était taune par qui déjà ? Taune par Erwan. Eh bien j'ai envie de te dire pourquoi pas. Là on va le taper comme on va faire un critique et on va le repousser dans le vide. Ça c'est fait. Lui il panique. Eh bien parfait il panique dans la lave. Je vois pas ce que je pouvais demander de plus. On va se placer ici là pour être à portée de lui quand il va avancer et on va commencer à y faire un petit peu mal. Je pensais pas qu'il aurait autant de mouvements ce con. Je comptais profiter du fait qu'il était paniqué pour le défoncer mais du coup on va plutôt faire ça comme ça. On va l'immobiliser dans l'huile. Ça empêchera que l'hôte puisse faire des trucs trop trop vicieux. Je pense qu'on va aller faire un peu de terrassement aussi. Parce qu'ils ont l'air de vouloir passer par là. Donc s'ils veulent passer par là, on va faire en sorte de leur rendre le chemin plus chiant possible. Allez mettons quelques petits critiques. Ah Strong vs quelque chose. Peut-être Strong vs armor ça serait cool pour un arbitrier. Et boum. Bon, hitting again mais il est out of breath. Tant pis. Donc lui il va caler un petit tir sur Erwan mais rien qu'on ne puisse accepter. Allez Erwan, range toi. Parfait. On va pouvoir commencer à aller filer un coup de main par là. On va gagner une case là. Toi tu vas aller faire le tour Kayorn ? Toujours pareil, ils lui en veulent. Pas de miracle. On va se rapprocher un peu. Et on va diminuer un peu celui-là. Parce que c'est le seul qu'il y a dans notre dos pour l'instant. Euh... Est-ce que je calerai pas un petit peu de dégâts ? On va prendre un challenge ici. Et même un lead. Alors on va pas faire beaucoup de dégâts mais on va le taunt. Ce qui fait que si après on se casse, il va avoir envie de nous poursuivre. Quels que soient les obstacles sur le chemin. Nickel, on a cassé son casque. Toi tu t'es déjà pris des tatanes donc tu vas reculer par contre. Aïe. Finissons celui-là. Ah les protectors. Alors là les deux protectors côte à côte. Toujours un plaisir. Il faudrait que je le diminue à coup d'un tir du coup. Donc on va plutôt aller par là. 5% de chance seulement. Ah ouais. Ah bah oui parce que y'a eux qui gênent. C'est les mecs avec les boucliers. Empêche aussi les tirs. Détail qui a son importance. On va être obligé de taper sur lui et de le heal son pote quoi. Les Forsaken c'est vraiment des mecs qui sont dramatiquement bien 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 apportionnés quoi. C'est un truc de fou. Du coup il va falloir qu'on recule là si on arrive à survivre. Enfin bon après c'est pas vraiment un mecanou mais quand même. Ok non il préfère attirer. Pourquoi pas. Alors est-ce que je peux tenter un tir ici tant qu'à faire. Ouais mais c'est quand même un peu risqué. 50% de chance. Chier. On va tirer sur lui. Tant pis pour le heal. Faut qu'on se débarrasse de lui. De toute façon c'est lui qui nous fait chier. Ici on fait le tour. Erwan faut que tu reviennes par là par contre. Là c'est pareil à un moment il va falloir... Ohlala. Putain. Comment vous voulez les terminer quoi. Les mecs ils se protègent l'un l'autre. C'est ouf. Tant qu'ils sont pas out of breath en fait vous l'avez dans le fion tout simplement. Euh non. On va rester derrière. Donc lui. Il va tenter de mettre un coup. Et là on a toujours un lead. De près. Parfait. Donc le protector ne marche pas quand c'est à l'opposé normalement. Toujours bon à savoir. Bon par contre je sais pas pourquoi il joue aussi peu vite lui mais il va crever là à cause de sa lenteur. Tout simplement. Continuons de taper. Alors toi. Euh. Bon ouais. Rien d'intéressant pour l'instant. Tu vas te contenter de. D'immobiliser celui-là. Ok. Toujours ça te prie. Ah le berserker dueliste il fait mal hein. Ok. Le vampire qui tombe. Bon. C'était un PNJ donc c'est pas super grave. Ah. Limite le plus chiant c'est que ça a activé le bloodlust. Euh. Ici on va par là. Et je pense qu'on va activer un petit mur de pique. Alors toi il faut que tu recule à un endroit où ils pourront pas te tirer. Genre là. Et après. Tire donc sur celui-ci. Je pense qu'on va se focus sur celui-ci pour commencer. Erwan. T'as pas Lightfoot. C'est très très emmerdant. Je ne te le cache pas. Tant pis tu vas swap. Gratos. C'est pas grave. Ici on va prendre un petit bloodlust. Histoire de faire vraiment mal. Voilà. Ah. Tu fais ton malin avec ton petit strike hein. Mais moi aussi j'ai de quoi faire chier le monde. Euh. Le Péon. Bah le Péon il va rester un peu derrière quand même. Pas non plus euh. Faire n'importe quoi. Donc là pas trop de surprise hein. Avec ça. On est d'accord. Euh. Est-ce qu'on s'occupe de lui ? Non. On va juste reculer. Ah ouais mais les autres ils vont réussir à repasser là et à foutre la merde quoi. Maintenant qu'il n'y a plus personne pour protéger. Ah le Snipe. Ah la la. Le Snipe quoi. C'est bien dommage. Ah. Le petit fumier. Erwan si tu pouvais. Ah putain. Ne pas faire ça par exemple. Même un lead ne servirait à rien quoi. Bon tant pis. On va quand même aller mettre un coup. Parce que ça va déclencher au moins les rangers de support. Ah quoi que non ils ont. Ils ont des trucs pour éviter ça. Ah là ce qui est compliqué c'est qu'on est coincé entre les deux. Non faut qu'on bute lui. Il faut qu'on s'enfuie par là. Sinon on va crever comme une merde. Non. Putain. C'est pas n'importe quoi. Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Toi. Viens ici. Fais pas chier le monde. Tu fais ton malin. Tiens un petit pushing critical. T'es mort. Ok. Essayez de tirer sur le péon. Ça n'a suffit à rien. Alors. Encore une vague. Ah oui. Il y avait encore une vague. Ok. Il y a un mec qui a popé tout seul là-haut. Deux ici. Un tout là-bas. Parfait. On va s'occuper du mec là-haut. Sans grande surprise ils en veulent à lui. On va envoyer Erwan en haut. Parce qu'il est quand même assez fort contre les armures mine de rien. Euh. Toi. Pareil. On va t'envoyer en haut. De toute façon. Tu ne sers à rien pour tirer sur des gens avec des lances. Ici. Il y a deux bosses quand même. C'est assez agréable. Ici pareil. Ça ne sert à rien. Lui. Il a quand même des bons déplacements. Les Forsaken. Quatre caisses par rapport aux. Aux trois qu'on a l'habitude. On va probablement essayer de venir. vers Mijoli. Allez. Un petit coup critique. Ça ne mangera pas de pain. Hop. Comme ça. On stun. On a eu un confuse. On va foutre sur lui. Et on va aller. préparer à tanker avec Kayorn. Ici on va essayer de lui donner envie de venir par là. Tant qu'à faire. Oh le fumier. Il est passé à côté du piège. Le petit con. Bon. Il préfère charger dans la. Dans l'huile. C'est bon à savoir. Lui fait un preemptive strike mais il n'est pas à côté. Donc c'est parti. On lui fait un petit coup des familles. Qui va bien. Là il faut qu'on se protège de ce con là. On va essayer de buter le boss. Parce qu'à force d'attirer les gens il peut faire mal. Là il est stun donc pas trop de risques. T'as Lightfoot toi ? Oui t'as Lightfoot. Allez. Il lui reste un lead. C'est pour ça que je fais ça. Il va faire des tout petits dégâts mais il va déclencher les rangers de support et tout. Ça peut faire du mal. Parfait. Mijoli qui se venge. Il faudrait peut-être un petit truc de soin Mijoli. Parce que mine de rien. C'est assez compliqué à gérer. Est-ce que lui en plus il aurait moyen d'aller jusqu'ici ? On va donc aller se poser là avec notre petit mur de pique. C'est quoi ça ? Un boost focus gain à 50%. Très bien. On va donner ça. À toi. Hop. Ici on va là. On tape. Alors lui il va probablement aller taper sur le péon. Sans grande surprise. Ici il faut qu'on continue de finir lui. Allez. Strong vs stun. Il faut le défoncer. Ok il panique. C'est encore mieux. Aïe. Oula ça devient dangereux pour lui là. Ok les tireurs qui se rapprochent. Va falloir qu'il se replie assez rapidement. Là on lui saute dessus. Voilà. On a un mansplitter. On va le finir. Ok. Toi. Tu te replies en arrière. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un lifesteal qu'on va mettre sur mijoli. Parce qu'elle va en avoir besoin bientôt. Un challenge. Qu'on va mettre sur toi. Pour que tu ailles taunt les tireurs. On va te mettre également un petit hastening. Hop. Voilà. Ici. Il faut qu'on gère. Donc on va se prendre un petit preventive strike. Mais c'est pas grave. On va lui mettre un petit coup. Et le repousser dans la lave. Voilà. Ici. On va rester un peu loin également. Ah la vache. Mouvement. Ça pique. On l'a. On l'a taunt. Pas trop de risque. Il va tirer sur Baptiste. C'est pas idéal. Mais c'est toujours ça de pris. On a pas de quoi faire un coup critique. C'est bien dommage. Là faut qu'on gagne de la vie. J'aurais bien voulu pouvoir aller taper dessus. Mais il faut qu'on termine ce mec. Avec leur cadre de mouvement. Ils sont beaucoup 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 trop mobiles. Aïe. Retirez vous. Ici on va aller là. Normalement on a ce qu'il faut. Parfait. S'il veut se barrer par là. Il va tomber sur le piège. Alors ça dure combien de temps le taunt ? Deux tours. Ok parfait. On va essayer plutôt de taper sur lui. On va se mettre devant pour éviter un tir mal placé. Sniper ready. Il faut absolument qu'on le tue. Parfait. On dirait qu'il voit le piège. Je vois pourquoi il ferait ce mouvement là. Ah quoi que si. Sinon aussi c'est logique. Vu que s'il se colle à moi il ne peut pas bouger. Donc si ok. Je vois pourquoi il ferait ce mouvement là. Ici on va tuer lui. Puisque de toute façon. Il va éviter nos tirs. On va lui poser des pièges. Au cas où il va le faire son malin. On ne peut pas lui tirer dessus de toute façon. On va reculer un peu eux. Donc là on a un petit strike. Ça ne sert à rien de sauter. Par contre une fois qu'on l'a désactivé. On peut sauter. Par contre. On ne peut pas sauver ce péon. Il va jouer avant. Vous êtes sérieux ? Du coup on va devoir swap comme ça. Pour prendre le coup à sa place. Non il préfère aller taper sur Musoli. Ok. Bon ça va limite ça me va. C'est un peu chiant. Mais ça va. On va le taunt. Ça nous permettra d'éviter qu'il court partout. En faisant de la merde. Là. Normalement ça sert à rien. On est d'accord. Le petit coup. Toi c'est pareil. Ça sert à rien. Ici ça sert à rien. Toi par contre tu ne sers pas à rien. On a un coup critique de rab. On va taper. Ok c'est bon. Fini. Même pas besoin de le stun. Bon bah ça ne s'est pas si mal passé. On trouve un rare silver shield. Il me semble qu'on en avait déjà un. Et par contre on n'a absolument pas ce qu'il faut. Pour prendre des trucs intéressants. Mais tant pis. On continue. Non toi on va te récupérer. On a Xebus qui nous prend sa petite dose de sang. Alors on va tout de suite soigner Davash. Et l'envoyer en réserve. Je suis désolé Davash. On a un peu ça. Un peu plus de dégâts pour Kayorn ce serait cool. Un peu plus de concentration pour Erwan. Ok. On va s'arrêter là pour cet épisode de toute façon. J'espère qu'il vous aura plu. On n'avance pas beaucoup par épisode. Mais bon il faut dire que les combats commencent à être longs. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que les épisodes soient un peu plus longs. Et que je fasse un peu plus de combats. Ou si ça vous convient comme ça. Dans tous les cas je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à tous et à tous.